bonjour je me présente jean charles aujourd'hui nous allons voir comment bien positionner les pieds sur les pédales donc c'est une étape très 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 importante pour avoir donc une bonne souplesse au niveau de la conduite et ça permet aussi de ne pas se tromper de pédales donc c'est super important et malheureusement beaucoup beaucoup de moniteurs zappent cette étape alors avant toute chose on va voir que la position des pieds sur les pédales il faut que faudra toujours que le pied que ce soit au niveau du pied gauche ou du pied droit on va toujours appuyer avec le bout des pieds sur les pédales pourquoi ça c'est important parce que les pieds c'est un petit peu comme les mains on a plus de sensibilité tout au bout donc on va mieux sentir les pédales ça n'a rien à voir au niveau force parce qu'il n'y a pas besoin de forcer les pédales sont très souples il n'y a pas besoin de forcer dessus c'est juste pour avoir une meilleure sensibilité mieux ressentir la pédale donc nous allons commencer par le pied gauche donc le pied gauche s'il sert uniquement avec la pédale d'embrayage donc ce pied gauche le talon du pied gauche devrait être toujours aligné voyez toujours bien en face de la pédale d'embrayage pourquoi ça c'est important quand je vais appuyer dessus que j'ai un bon maintien ensuite chose importante donc je suis pas toujours obligé d'appuyer sur cette pédale d'embrayage donc je peux poser mon pied à côté donc là je suis côté moniteur mais on voit bien que le côté conducteur on a un repose pied donc on peut poser le pied à côté donc je peux garder mon pied éventuellement en face de cette pédale il faut pas que mon pied reste posé dessus je peux le laisser au dessus mais pas posé dessus donc des conducteurs peuvent faire aussi si j'appuie pas sur cette pédale d'embrayage je peux poser mon pied je respecte la règle mon pied toujours en face de la pédale mais si jamais je dois appuyer vite sur mon embrayage voilà ce qui peut se passer mon pied n'est pas bien positionné il faut toujours avoir le pied au bout de la pédale si je pivote mon pied mon pied revient naturellement à la bonne position et je peux faire ça des milliers de fois il n'y aura pas de problème deuxième chose donc importante et pour moi ce qui est la plus importante donc quand je vais appuyer sur cette pédale d'embrayage mon talon devra être toujours au sol c'est à dire donc quand je vais enfoncer ma pédale mon talon va glisser sur le tapis ça sert à quoi ça sert surtout quand je vais remonter cette pédale mon talon va permettre de contenir cette pédale qui me pousse donc là j'ai de la facilité avec mon talon au sol je peux remonter tout doucement cette pédale si mon talon est en l'air j'ai beaucoup plus de difficulté je ne prends pas appui au sol sinon c'est tous les muscles de ma jambe qui vont forcer c'est beaucoup plus difficile donc surtout bien toujours avoir le talon posé au sol je remonte si je remonte ma pédale je fais glisser le temps c'est ça qui est important on pense pas à la pédale c'est le talon qui glisse sur le tapis il glisse et glisse tout doucement jusqu'au bout et c'est cette astuce qui va vous permettre de remonter doucement cette pédale d'embrayage alors attention avoir le talon au sol ne veut pas dire le bloquer et faire glisser la pédale sous mon pied beaucoup trop d'élèves font cette technique et le problème je me retrouve avec ma pédale qui se retrouve trop bas par rapport à mon pied ces élèves là sont obligés de repositionner le pied à chaque fois alors que cette technique de bien faire glisser le talon je peux la faire des milliers de fois pas de problème donc ça c'est hyper hyper important bien faire glisser le talon au sol ensuite nous allons passer donc au pied droit donc le pied droit le talon du pied droit devrait toujours en face de la pédale de frein pourquoi la pédale de frein celle du milieu parce que bas si il ya quelque chose qui se passe un obstacle sur la route je peux tout de suite appuyer sur un pédale de frein pas besoin de chercher où est la pédale la pédale se trouve juste en face de mon talon si par exemple je mets le talon en face de l'accélérateur là je peux un peu chercher ma pédale de frein beaucoup plus difficile si mon talon est en face de la pédale je peux mettre mon pied n'importe où là je sais que je suis je suis sur le frein donc pour pouvoir accélérer il faut juste pivoter l'accélérateur le frein l'accélérateur donc je peux accéder très rapidement aux deux pédales toujours en ayant le bout du pied sur les pédales à vous inquiétez pas si j'ai que quelques centimètres sur l'accélérateur c'est normal et cela vous permet de bien contrôler l'accélérateur comme c'est une pédale très 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 sensible ça permet de bien doser et c'est pour ça que généralement qu'on conduit on dit qu'on a les pieds en canard comme ça je peux accéder aux deux autres pédales au milieu voilà n'hésitez pas donc ensuite à regarder la leçon suivante qui est comment démarrer une voiture la faire avancer merci et il Sous-titrage ST' 501